Vous êtes coach et vous voulez développer votre clientèle, mais vous ne savez pas par quoi commencer ou vous avez déjà lu des conseils par-ci, par-là et vous voulez une stratégie complète. Vous ne voulez plus de ces mini morceaux de conseils parce que vous voulez atteindre de grands objectifs et vous savez que pour ça, vous avez besoin d'une stratégie, pas juste de quelques astuces. Et mon but, c'est de vous servir à travers cette vidéo pour ça. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen, je suis l'auteur du livre Coach Prosper. Notre passion avec notre équipe, c'est d'accompagner nos clients à vraiment développer leur activité de coaching pour pouvoir avoir un impact et transformer la vie de leurs clients. Alors aujourd'hui, on va déjà définir ce qu'est le marketing. Le marketing, c'est très simple, c'est avoir des prospects qualifiés. Et j'insiste sur le mot qualifiés puisque juste des prospects, ce n'est pas vraiment difficile, mais c'est d'avoir des prospects qualifiés. En gros, le marketing, ce n'est pas fait pour vendre. Il y a deux parties. D'abord, on attire des prospects qualifiés et après ces prospects qualifiés, on va les faire devenir clients. Alors, je vais vous en parler très rapidement de la suite, mais j'aimerais vraiment être focus sur le marketing parce que pour beaucoup, c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas vendre quand on n'a personne à qui vendre. Du coup, je vais vous présenter deux tactiques qui se suivent et qui se complètent avant de vraiment rentrer dans la création d'une stratégie marketing à travers quelques exemples. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que le marketing, c'est surtout deux choses. La première, c'est acquérir de la visibilité. C'est-à-dire que si on ne vous voit pas, on ne peut pas devenir client. Mais quand bien même on vous verrait, il faut que les gens vous voient comme une autorité et qu'ils aient envie de travailler avec vous. Juste vous rendre visible, ça ne suffit pas. Je peux aller au milieu d'une place publique, taper du tambour, attirer l'attention, mais ce n'est pas parce que je suis visible que je vais attirer des clients. Vous comprenez bien. On va quand même commencer par ça parce que c'est pareil, extrêmement important et challengeant pour beaucoup de personnes. Tout d'abord, il y a cette réflexion sur la plateforme. Quelle plateforme je choisis ? Est-ce que je vais sur LinkedIn, Instagram, sur YouTube ? Donc, il va falloir choisir une plateforme de visibilité là où vous voulez privilégier votre présence. Alors, je n'ai pas de conseils très précis à vous donner parce que ça dépend de chaque cas et les choses évoluent. Mais c'est sûr que si vous êtes plus en train de faire du business coaching ou vous travaillez avec des managers, LinkedIn va être plus approprié. Si vous travaillez avec des quadragénaires, des quinquagénaires, Facebook sera plus adapté. Si vous travaillez avec des gens qui ont entre 20 et 40 ans, ce sera plutôt Instagram. Voilà, ça, je peux vous donner des généralités de cet ordre-là. Et du coup, il y a deux manières de procéder sur ces plateformes. Soit il y a le marketing de contenu, c'est-à-dire qu'on va publier du contenu pour que les gens viennent. Et où on va proactivement aller chercher les gens. Donc typiquement, par exemple, cette vidéo-là que je vais poster sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, je vais créer un contenu de sorte que quand quelqu'un fait une recherche sur YouTube, par exemple, il tombe sur ma vidéo, ça lui donne envie de travailler avec nous et on verra ça après. Et après, potentiellement, elle devient client, cette personne. La deuxième stratégie, c'est de proactivement, par exemple, sur LinkedIn, quelqu'un like votre publication parce que vous pouvez publier d'ailleurs même cette vidéo et dire, tiens, Jean-Jacques, j'ai vu que tu avais liké ma vidéo. Est-ce que je peux te servir autrement ? Est-ce que tu as besoin d'autre chose ? Tiens, j'ai vu ton profit, c'est super intéressant, bravo pour ce que tu fais, etc. Vous entamez une discussion, une relation de ce type-là qui va les amener à faire un appel avec vous. Et c'est que durant l'appel que vous allez vendre votre accompagnement. Donc voilà, il va falloir choisir une plateforme et sur ces plateformes-là, vous pouvez faire soit du marketing de contenu, soit du social selling, soit idéalement les deux. Alors, vous pourrez aussi, vous pouvez vous poser la question du gratuit versus payant. Je recommande très rarement du payant pour des débutants, sauf si vous avez vraiment 5, 10, 15 000 euros que vous pouvez dépenser sans être préoccupé par la rentabilité de votre investissement. Pourquoi ? Parce que quand vous débutez, si je vous dis, allez, vous dépensez 5 000 euros pour peut-être avoir un client et que vous êtes très émotionnel, parce que c'est quand même une certaine somme, vous allez avoir tendance à abandonner très rapidement. Et parce que voilà, vous voyez que vous avez dépensé 100, 200, 500 euros, il n'y a toujours pas de client, vous abandonnez. Sauf que la publicité, ça s'améliore au fur et à mesure. Donc, à moins d'avoir un gros budget dès le début ou d'avoir déjà un business qui tourne, la publicité est rarement efficace. Par contre, vous pouvez faire du gratuit. Là, comme cette vidéo, je n'ai pas besoin de dépenser de l'argent pour que cette vidéo soit diffusée. Et pourtant, ça va m'apporter une visibilité de potentiel client. Et vous pouvez évidemment faire des partenariats. Et un exemple que j'ai à vous donner, c'est le sommet virtuel. Vous créez un sommet virtuel où les gens peuvent s'inscrire. Et ce sommet virtuel, c'est pour faire simple, un ensemble d'interviews en dessous d'une certaine thématique. Et du coup, c'est vos partenaires qui envoient du trafic sur votre sommet virtuel. Ce n'est pas vous qui allez le chercher. Parce que notre priorité, vous l'avez compris, c'est d'avoir du trafic, d'avoir de la visibilité. Donc ça, c'est la première partie, avoir la visibilité. Mais ça ne suffit pas. Il faut amplifier notre autorité. Donc par exemple, quand quelqu'un s'inscrit à un sommet virtuel, il va falloir lui envoyer des emails régulièrement pour créer une relation avec cette personne, échanger avec cette personne. Et ça, c'est important si vous voulez gagner la confiance des gens. Autre chose de très important, c'est de parler de vous. Nous, par exemple, chaque samedi, on publie un épisode de vlog où on parle de nous, où je parle de moi. Pourquoi ? Parce que les gens n'achètent pas auprès des gens qui n'ont pas confiance. Et ils ne peuvent pas avoir confiance en vous s'ils ne vous connaissent pas en fait. Donc vous avez besoin de parler de vous. Et puis, ce qui va amplifier l'autorité aussi, c'est de créer des événements du style un séminaire en présentiel, un séminaire en ligne, mais aussi un challenge. Le challenge, c'est cette idée d'avoir 5 jours de formation intensive en direct avec à la fin un appel à action pour dire aux gens, inscrivez-vous à notre programme d'accompagnement. maintenant que vous avez profité de notre challenge qui vous a apporté beaucoup de valeur, allons plus loin, allons plus loin. Donc ça, c'est juste un exemple. Ce n'est pas une vidéo de présentation sur le challenge. Mais voilà, vous avez 3 exemples de moyens de permettre aux gens auprès de qui vous êtes déjà visibles d'accentuer votre autorité. Il faut que les gens aient envie de travailler avec vous. Quand vous avez fait tout ça, il est temps de créer une stratégie marketing. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de créer une stratégie adaptée à votre situation. S'il faut faire la publicité dans le métro et dépenser 20 000 euros alors que vous démarrez, ce n'est peut-être pas très malin. Donc, choisissez. Et si vraiment, vous gagnez déjà un million d'euros et que vous voulez accentuer, là, pour le coup, faites de l'appui. Vous voyez comment une tactique peut être bonne ou mauvaise en fonction de votre situation. La deuxième chose, c'est de fixer un objectif smarter. N'hésitez pas à faire une recherche. Mais en gros, il faut qu'elle soit mesurable, qu'il y ait un temps limité, qu'elle soit réaliste. Bref, tout ça pour aider notre cerveau à comprendre qu'on va faire ça, on veut atteindre ça, c'est ça notre destination. Et du coup, on va mettre en place les ressources nécessaires. Si et seulement si l'objectif, c'est vraiment important pour moi et que je veux l'atteindre, on va sortir les ressources en termes d'outils, financiers, humains, humaines, pour pouvoir atteindre cet objectif. Mais quand on ne réfléchit pas à ça, on a peu de temps, on n'a pas de personnes à qui déléguer et en même temps, on veut faire 100 000 euros la première année. Ça me paraît quand même compliqué. Et puis, faites un rétro-planning, de toute façon, si vous avez un doute. Mois par mois sur le prochain trimestre ou mois trimestre par trimestre sur la prochaine année, quels sont les différents points d'action marketing que vous allez mettre en place. Et ça, ça va être très important de rétro-planifier à une échelle macro sur l'année. Mais aussi, quand vous avez décidé, OK, là, je fais un challenge, il va falloir que je dédie ce temps-là à ce challenge, à cette delta. Il faut que j'ai fini ça. Donc, je vous ai parlé du challenge, il y a le sommet virtuel, il y a du marketing de contenu. Tout ça, ce sont des moyens d'exprimer cette stratégie marketing. Donc, allez, on y va les amis. Vos clients ont besoin de vous, ils vous attendent. Oui, vous allez avoir des rejets. Oui, il va y avoir des gens qui vont vous dire non, alors qu'au fond, ils en ont envie. C'est comme ça, mais plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus vous allez toucher des gens et plus tôt, vous allez toucher les bénéfices de tout votre travail. Bravo pour ce que vous faites et à bientôt. Sous-titrage ST' 501